Bonjour Cathy. Bonjour Céline. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet échange ensemble. Ça va être l'occasion de te présenter aux gens qui vont participer au programme ADN. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation et que tu aies accepté de contribuer, on en parlera un peu après. Là ce que j'aimerais c'est qu'on prenne un moment pour mieux te connaître. Alors moi je vais commencer par parler un peu de toi. Voilà on se connaît toutes les deux depuis 16 ans maintenant. Cathy est ma belle sœur et voilà donc on se connaît un peu quand même. Et je suis de loin ce que tu me dis de ton métier de médecin et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de te demander d'intervenir dans ce programme parce que je sais que c'est quelque chose qui te passionne et moi j'aime bien les gens passionnés par ce qu'ils font. Donc voilà écoute j'aimerais bien si tu as envie que tu nous partages ton parcours, comment tu es arrivé à devenir médecin et puis après on enchaînera. D'accord avec plaisir. Donc merci en tout cas à toi d'avoir pensé à moi pour ce programme et puis pour que je puisse vraiment parler de ce métier de médecin que j'adore qui vraiment me passionne comme tu le dis. Après dire pourquoi je suis devenue médecin je n'en sais strictement rien mais paraît-il maman me disait déjà qu'à l'âge de trois ans je disais à tout le monde je veux être docteur, je veux être docteur. Donc j'y suis allée alors même si ma grande timidité a fait dire à mes profs que je ne serai jamais rien dans la vie, il ne faut pas les écouter. La preuve je suis médecin voilà je suis médecin depuis plus de 30 ans et heureuse de l'être. Donc j'ai fait mes études de médecine à Besançon et je pense que n'importe quelle fac du monde ça vaut ce que ça vaut parce qu'en fait c'est toi qui deviens quelqu'un et ce n'est pas les études qu'on te donne et j'avais pour ambition à la base d'être médecin légiste alors ça peut un petit peu choquer je ne voulais pas être médecin thérapeute je voulais être médecin légiste parce que les laboratoires voilà toucher à tout ça toucher aux tissus et puis faire un peu Sherlock Holmes quand tu es médecin légiste t'es obligé d'aller chercher il n'y a personne qui te parle c'est toi qui va chercher et puis en fait mon premier stage d'interne je l'ai fait aux urgences où j'ai pris je me rappellerai toujours de cette dame là qui avait les deux jambes brisées elle s'était fait renverser par un camion et elle m'a dit la seule chose que j'ai fait c'est traverser la route et là je me suis dit ben je veux aider ces gens qui qui en fait qui à qui il arrive quelque chose et qui sont dans des difficultés et qui n'ont rien demandé à personne et j'ai vraiment je suis tombée amoureuse des urgences j'en ai fait 14 ans c'était vraiment quelque chose de de très valorisant mais je pense qu'on arrive au bout à chaque fois de quelque chose d'un cycle 14 ans on en parlait dernièrement des cycles de 7 ans et c'est 14 ans en fait j'ai ouvert les yeux en me disant mais tu interviens toujours trop tard les infarctus les arrêts cardiaques tu es toujours à la dernière minute à la dernière seconde il y a peut-être quelque chose à faire en amont et du coup je suis partie j'ai ouvert mon cabinet en ville je suis restée cinq ans mais le système en France ne permet pas de faire de la prévention on est là pour donner des médicaments et il y a quelque chose qui me manquait quoi on est vraiment dépensement c'est ça voilà et tu n'as pas le temps d'expliquer aux gens de leur faire comprendre et puis et puis on n'est pas dans cette fibre de d'aider à prévenir on nous donne pas les moyens d'aider à prévenir moi je me rappelle toujours qu'on dit si vous avez un problème nutritionnel allez voir votre médecin traitant quatre heures de nutrition pendant mes études ne viens pas me voir ne viens pas me voir va voir la personne qu'il faut mais pas moi moi à part te dire des choses basiques que tu peux aller chercher sur internet voilà ça a aucun sens c'est vraiment ça n'avait aucun sens et du coup j'ai tenu que cinq ans en cabinet libéral j'exclus tout ce qui est paperasserie mais si j'avais eu à coeur et d'être passionné par la médecine libérale le papier j'aurais accepté mais là je suis retourné à l'hôpital aux urgences mais je pense que autant on est passionné quand on est dedans quand on l'a quitté à un moment donné c'est très difficile d'y revenir et j'étais plus en souffrance quand que que dans une facilité même si on disait que quand j'étais là j'étais un rayon de soleil et que j'apportais de l'humanité aux urgences j'étais très en difficulté j'ai fait un burn-out et j'ai quitté l'hôpital je suis partie médecin intérimaire alors vous savez qu'il y en a qui disent qu'on est la ruine des hôpitaux mais bon c'est pas vrai voilà on n'écoute pas les choses mais ça m'a permis alors de voyager partout en france de rencontrer on a l'impression que la france est homogène mais pas du tout des pratiques qui peuvent être magnifiques dans certains endroits ça m'a permis en fait de les ramener à d'autres et d'apprendre à mes confrères sur les différents secteurs ce qu'on pouvait faire ce qui se faisait ailleurs et les possibilités qu'il y avait mais à côté de ça il me manque toujours quelque chose parce que je suis encore dans la thérapie dans le trop tard si je travaille à l'hôpital les gens sont là trop tard il leur arrive quelque chose et et pour avoir eu moi même une difficulté médicale tu sais bien ma capsulite bilatérale en même temps que mon burn-out tu m'avais fait des séances de thérapie alors je dis pas bien le mot mailsing je sais plus quoi là on avait fait de l'hypnose il me semble et puis du detailing peut-être voilà merci beaucoup et en fait ben je suis allé un petit peu à droite à gauche chercher ce qu'il y avait donc faire de l'eft et j'ai introduit l'eft dans mes différents remplacements et je me suis rendu compte que les gens avaient vraiment des émotions cristallisées qui mettaient le corps en souffrance et et là aujourd'hui je suis encore dans la recherche de pas mal de choses mais toujours dans cette idée d'aller au coeur de notre être au coeur de notre de notre puissance personnelle pour s'auto guérir arrêter d'être moi je dis que je suis un dealer des laboratoires puisqu'en fait j'interviens avec des médicaments je suis vraiment mais j'apporte d'autres choses là avec mon eft et j'ai intégré l'école de médecine chinoise en septembre cette année et vraiment je je suis ravie ravie parce que ça met ça met un sens sur ce que je fais un sens sur ce que j'apprends sur ce que j'ai appris et que la médecine conventionnelle n'arrive pas à expliquer je pense qu'à partir du moment où on a conscience de qui on est de la puissance de la puissance qu'on a et de cette machine merveilleuse qu'on nous a alléguée et à partir du moment où tu sais la faire fonctionner c'est pour ça que j'ai répondu oui tout de suite à ta proposition parce que apprendre aux gens de façon simple comment fonctionne notre corps qu'ils aient ensuite par ton intermédiaire et ceux de tes prochains intervenants la possibilité d'agir eux-mêmes pour maintenir la santé et pas traiter la maladie j'ai trouvé ça vraiment génial et j'apprends là alors je suis en première année j'ai 4-5 séances déjà mais c'est vraiment tout un parcours que j'ai hâte de faire il y en a pour 6 ans mais ça me permet vraiment de me dire là je pense que je trouve ma voie alors j'ai rigolé quand ton précédente interlocutrice elle disait j'ai 56 ans et c'est mon parcours ça se compte en disait ben moi j'ai 52 ans cette année j'ai l'impression que la deuxième partie de la vie c'est une autre vision et je trouve ça exceptionnel alors moi je vise 120 ans à peu près donc je me dis bon je suis rendu à un tiers ça va tranquille là j'ai encore largement le temps pour m'améliorer et faire plein de trucs on verra pourquoi pas après tout le monde il paraît il y a beaucoup de gens qui disent que le corps humain il est capable de durer dans le temps je dirais en 10-20 ans notre corps est constitué pour vivre 120 ans sauf qu'avec ce qu'on vit et ce qu'on fait et toute cette chimie qu'on y a incorporé voilà mais il a une capacité d'auto nettoyage la seule chose c'est voilà tu parlais de méditation on parlait de méditation non tu parlais de méditation dans ta dernière vidéo avec ton interlocuteur et vraiment c'est je pense je pense que moi j'ai découvert ça j'étais très cartésienne très voilà la tête dans le guidon tout le temps mais en découvrant tout ça voilà c'est exceptionnel quoi oui ça me parle moi aussi j'étais informaticienne j'étais développeur donc c'était 0 ou 1 entre les deux il n'y avait pas grand chose et maintenant en fait entre les deux il y a l'infini donc ça laisse de quoi explorer et c'est vraiment super intéressant et ce que j'aime en fait dans tout ce que tu me dis c'est il y a ce côté médecine occidentale tel qu'on la connaît là maintenant qui est en gros une médecine d'urgence et quelque part on en a besoin enfin voilà et on en a besoin le monde en a besoin mais l'idée c'est ça devrait servir en dernière cour quoi et on devrait justement à mon sens être capable de minimiser ses besoins de médecine d'urgence en étant soi-même responsable de sa santé et en faisant ce qui nous semble bon pour nous quoi donc voilà les deux vont ensemble perso je ça m'est arrivé aussi de me faire hospitaliser d'urgence voilà une rupture de kystes ovariens bon ben on verre ils ont nettoyé voilà et après on m'a donné la pilule et c'était le seul le seul remède en fait c'est en fait la pilule très clairement bah oui elle a peut-être empêché d'autres kystes mais elle a fait surtout d'autres déséquilibres ailleurs je pense donc voilà c'est on a besoin de cette médecine d'urgence et on a besoin aussi je de reprendre un peu notre pouvoir personnel en fait j'ai souvent cette image aussi de certaines générations avant qui vraiment le médecin elle était sur un piédestal en fait je sais pas si tu as cette pensée là mais c'était un peu dieu quoi le médecin il a dit donc le médecin il a dit je fais et oui peut-être des fois oui et peut-être des fois non en fait enfin c'est aussi chacun reprendre vraiment cette responsabilité de son corps et de ce qu'on fait avec et oui écouter ce que l'autre dit c'est mais aussi penser par soi même en écoutant ses sensations et son vécu ça me semble important parce qu'il est important c'est aussi d'avoir conscience qu'on est coupé de son intuition et de ses émotions et de ses sensations et retrouver ses sensations que ce soit par la méditation par la marche dans la nature par par ton programme je pense que ça permettra vraiment de comprendre et je ne crache pas sur la médecine telle que je la pratique aujourd'hui parce qu'elle sauve des vies c'est vraiment on n'a pas on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui et aller sur de la thérapie parce qu'il y a des détracteurs d'homéopathie il y a des détracteurs de la phytothérapie de la naturopathie aucun problème je peux les entendre mais c'est sûr que aujourd'hui un traitement d'urgence en homéopathie tu n'as pas mais par contre tu traites l'urgence et ensuite tu traites le terrain tu réapprends à ce terrain à s'auto-guérir après et tu ne retournes pas à la médecine on devrait être exceptionnel dans cette présence dans l'être humain ça devrait être exceptionnel alors que là c'est la règle on a le nez qui coule on sait plus se moucher on sait plus faire un lavage de nez on va chez le docteur je ne prends pas de mouchoir moi je ne vais pas vous donner un médicament parce que vous avez le nez qui coule c'est à un moment donné voilà reprenez reprenez en main tout ça c'est exactement ça et c'est vraiment le but enfin l'objectif moi de cette de ce programme en fait c'est de reprendre les rênes de sa santé physique mentale émotionnelle et d'avoir les clés ça ça veut pas dire qu'on a besoin de personne de temps en je dis aux gens que j'accompagne aussi en tétailing par exemple j'ai parfois on a besoin d'un petit coup de main un petit coup de pouce mais il faut que ça reste ponctuelle l'idée c'est que chacun soit capable de se gérer on est grand on est adulte on est capable et que ça 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 se passe pas comme en médecine libérale où tu reviens tous les mois pour ton ordonnance c'est vraiment te dire je te donne les clés prends les clés voilà prends les clés moi je t'apprendrai à les tourner dans la bonne serrure mais prends les clés tu prends ton pouvoir et c'est toi qui existe donc ne pas hésiter à voilà à se dire j'ai j'ai parce qu'on peut l'impression que l'ego parle en disant je suis capable mais on est capable c'est pas l'ego qui parle voilà on a ce pouvoir en nous et c'est quelque chose voilà moi ma capsulite je les guéris ça peut paraître un petit peu mes capsulites bilatérales je sais pas ceux qui regarderont s'ils savent ce que c'est mais la capsulite bilatérale j'avais les deux épaules et j'avais les bras collés au corps c'est mon mari qui me lavait je pouvais plus et je continuais quand même à aller travailler parce que parce que j'étais une acharnée du travail et le jour où j'ai démissionné 15 jours après j'ai quitté le boulot j'avais un préavis de 15 jours et bien j'ai retrouvé mes bras et de dire que la puissance du cerveau par rapport à plutôt que de me faire faire un deuxième burn-out il a décidé tu veux continuer on va te plaquer donc voilà ce qui s'est passé et se dire qu'on a une puissance en fait c'est le guérison le corps et le corps tellement puissant est tellement capable de nous donner de l'information c'est à dire que en fait si on l'écoute pas il va envoyer une information plus grande jusqu'à temps comme moi un jour je suis restée scotché au mur j'ai pas pu aller travailler le corps a dit non tu t'arrêtes là et la tête elle a dit si si tu vas oui mais c'est le corps qu'a gagné ça c'est super important c'est le corps c'est le boss donc voilà c'est de dire que les choses qu'il a à dire c'est ça peut être des choses positives mais ça peut aussi être des choses négatives il faut accepter de tout entendre et vraiment on a une belle machine et apprendre à prendre quelle est cette machine est ce qu'on peut faire pour l'entretenir et bien on va aller jusqu'à 120 ans yes excellent et bien écoute c'est génial et ça me permet peut-être de conclure là on va on va rester dans le timing quand c'était fixé de conclure en disant que justement en fait toi tu vas intervenir dans ce programme en nous amenant du contenu très concret très physique sur le corps sur son fonctionnement qui vont amener de la clarté de la lumière voilà et avec l'idée c'est vraiment de le faire avec des mots simples que tout le monde peut comprendre parce que oui c'est une machine tellement magique tellement formidable qu'elle est complexe et même la science n'en connaît qu'une infime partie de son fonctionnement mais voilà on a quand même des schémas et des explications qui peuvent amener de la clarté et des prises de conscience importantes pour les gens donc ben écoute je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous dans ce programme et je te remercie énormément et puis puis voilà merci pour ce moment partagé ensemble aujourd'hui est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin croyez en vous croyez en votre puissance et accepter les clés que cette formation va vous donner voilà merci beaucoup beaucoup d'amour à tous merci merci